Final Fantasy, c'est une licence majeure du jeu vidéo qui peut parler à beaucoup de joueurs. Même ceux qui n'y jouent pas peuvent parfois être capables de reconnaître un élément de la franchise, comme par exemple les chocobos. Final Fantasy, c'est culte, ça fait partie de l'histoire du jeu vidéo, et au cours de son existence, nombreuses sont les licences qui ont fait un petit coucou dans un des jeux de la saga, car apparaître dans un FF, c'est quand même la classe. Yo-Kai Watch dans Final Fantasy XIV, Tomb Raider dans Final Fantasy XV, ou encore Persona dans War of the Visions, voilà quelques exemples de licences que l'on aime retrouver à l'occasion d'une collaboration, car oui, apparaître dans FF, une fois encore, c'est la classe. Et vous savez ce qu'il y a de classe également ? C'est d'avoir un petit morceau de Final Fantasy dans son jeu. Car oui, si Final Fantasy a déjà accueilli à plusieurs reprises d'autres franchises, Final Fantasy est également apparu de façon plus ou moins directe dans d'autres licences, a été référencé, parodié, ou a aussi été une source d'inspiration, voire même victime de plagiat. Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui je vous propose de venir jeter un oeil à une sélection de jeux qui ont accueilli, d'une façon ou d'une autre, du Final Fantasy. Avant de commencer, il s'agit d'un genre de listing. Cette vidéo est là uniquement pour vous montrer des apparitions et autres de FF dans d'autres licences, et ne va donc pas rentrer en profondeur. Je me permets également de mettre quelques jeux de côté, comme les jeux Saga et Mana à cause de tout le bazar autour de Final Fantasy Legend et Final Fantasy Adventure, mais aussi Vagrant Story, ou encore les Kingdom Hearts et les Itadagi Streets, ainsi que les Fiaturism, car bien évidemment qu'il y a du FF dedans. Une dernière chose avant de commencer, cette vidéo est la toute première d'une série de 3 vidéos qui arriveront assez rapidement. Il y aura dans cette série de vidéos 140 licences du jeu vidéo qui seront citées, il n'y aura pas toutes les apparitions et les collaborations, et vous comprendrez bien que pour que ce soit plus digeste, j'ai décidé de couper cette vidéo en plusieurs parties. Voilà, maintenant que tout est dit, je vous laisse donc découvrir cette première partie de Final Fantasy dans les autres jeux. Dans le jeu 3D Dot Game Heroes, de très nombreuses références à la saga Final Fantasy sont présentes. Par exemple, un inventeur du nom de Dick qui est une référence à Seed, un personnage du nom de Dim en référence à Mead, Newmin qui est un mage qui se sacrifie pour ouvrir l'accès à l'Ultima Book, ou encore José qui se fait écraser par un rocher, ou bien la ville de Colneria. Dans le MOBA chinois 300 Heroes, Sephiroth est un personnage jouable. Dans le jeu Adventure Quest, l'oiseau que monte Moglin Duloc ressemble à un chocobo. Dans Akiba's Trip Undead and Undressed, après s'être engagé dans une bataille, Nana dira parfois la phrase suivante, Nana's turn, sister summons brokobo for a brokobo kick. Nana stirs hands, en référence au chocobo et à l'attaque chocobo kick. Dans Antique Carnival, le personnage de Elena est une incarnation d'Efrite et peut se transformer en bête. Dans Apex Legends, lors d'une collaboration avec Final Fantasy VII Rebirth, un mode spécial a été ajouté. Dans ce mode de jeu, des matérias étaient récupérables, chacune avec des effets différents. De nombreux objets cosmétiques ont également été ajoutés dans le jeu à cette occasion, tels que la Buster Sword, ou encore des costumes inspirés de Tifa, Iris, Cloud, Barrette et Yuffie. Dans Artonelico Koga Neal of Arsiel, le boss Ayatane utilise une attaque appelée Megaflair et la séquence dans laquelle il la lance est similaire à la séquence d'invocation de Bahamut. D'ailleurs, le personnage semble inspiré de Bahamut de Final Fantasy X. Dans Assassin's Creed Origins, Ardine et Bahamut font leur apparition lors d'un scénario collaboratif. Il est aussi possible de débloquer de l'équipement, mais surtout d'obtenir une monture qui est un hybride entre un chameau et un chocobo. Un sticker de chocobo, une peluche de mog et une statuette de Pampa peuvent aussi être vus dans la base de Layla. Dans Astéix et Obélix XXL II Mission Las Vegum, dans le César Palace, il y a des vases en forme de mog de Cate Seat avec l'inscription 7 en chiffres romains qui apparaissent d'ailleurs aussi dans le jeu Astéix aux Jeux Olympiques. Il y a aussi des ornements au-dessus des portes qui ont la forme de chocobo et certaines lampes ressemblent à des têtes de mages noires. Dans l'un des niveaux du jeu Astro Playroom, une Buster Sword est plantée dans le sol. Dans Atelier Esha et Logie Alchemist of the Sky, un monstre porte le nom de Living Bomb et ressemble beaucoup à un bombo de par leur design et leur principe d'exploser. Et dans Atelier Liddy and Suell, The Alchemist and the Mysterious Painting, un boss ressemble à l'Ultima Weapon. Dans le jeu de danse en ligne Audition, les avatars masculins jouables peuvent porter la tenue de Squirrel connue sous le nom de Fantasy Outfit. Comme le nom du jeu l'indique, Bahamut est une des figures centrales du jeu Bahamut Lagoon. Il y a également une apparition d'une créature qui chevauche un dragon qui porte le nom de Odin. Dans la série de jeux de combat BlazBlue, Hakumen possède une Distortion Drive nommée Judgment Squirrel qu'il porte de la même manière que Squirrel lorsqu'il effectue sa Limit Break Blast Zone. Et dans BlazBlue Chrono Phantasma, Kagura Mutsuki utilise également une attaque assez proche de Blast Zone. Dans Blood of Bahamut, quelques boss sont issus de la franchise FF comme par exemple Bahamut, Shiva ou encore Gilgamesh. Dans Blue Reflection, à l'occasion d'une collaboration avec Final Fantasy XV, le jeu est mentionné et les personnages se déguisent en Aranea et Cindy. Dans Borderlands 2, un challenge du nom de A Squirrel of Violence requiert de tuer 20 ennemis avec une lame en référence à Squirrel et sa Gunblade. Une collaboration avec Final Fantasy Brave Exus a été mise en place dans le jeu Brave Frontier. Cette collaboration introduit les personnages de Rain, Fina, Laswell, Lyd et Charlotte et un donjon de collaboration accompagne cet événement. La série de jeux Bravely Default étant la suite spirituelle de Final Fantasy The Four Heroes of Light, les jeux reprennent de très nombreux éléments du jeu. Il est possible d'y retrouver des boss mais aussi des armes, des jobs ou encore le personnage de Deneb. Dans Bravely Default Fairy's Effect, un événement avec Final Fantasy Brave Exus a donné l'opportunité aux joueurs de suivre une histoire accueillant des chocobos, des moogles et un combat contre Bahamut. Des équipements sur le thème des chocobos pouvaient être récupérés mais aussi des costumes de Rain, Laswell et Nicole. Dans Bravely Default Praying Brage, une collaboration avec Kingdom Hearts Chi a rendu Cloud jouable. Dans Brawl Royale, un tomberi fusionné avec Pyramide Dead apparaît comme le deuxième ennemi du tournoi Quick Draw. Dans Buck Fable The Everlasting Sapling, deux personnages portent les noms de Biggs et Wedge. C'est toutefois une référence qu'il faut prendre avec des pincettes car il s'agit déjà d'une référence à Star Wars dans la saga Final Fantasy. A l'occasion d'une collaboration avec Final Fantasy XV, le jeu Compass a accueilli un événement qui permet d'obtenir Noctis, d'utiliser des cartes avec des illustrations issues de FFXV et d'équiper des costumes de Ignis, Prompto, Ardine, Aranea et Cindy aux personnages du jeu. Dans Crystal Conquest, un monstre ressemblant à un homme en armure chevauchant un destrier porte le nom de Odin. Dans la version anglaise de Danganronpa 2 Goodbye Despair, lors de l'épreuve de la classe finale, le personnage de Monokuma fait référence à la série dans une discussion sur les transformations finales des boss de fin de jeu en disant « Vous savez, comme dans ce jeu, Final… » Dans Danganronpa V3 Killing Harmony, le personnage de Monotaro dit « If Square won, they wouldn't have got eaten by the competition » ce à quoi Monofani répond « After that terrible movie, they had no overchoice ». Il s'agit d'une référence à l'échec commercial de Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit et à la fusion ultérieure de Square et Enix. En plus de cela, la cinquième saison de Danganronpa est connue sous le nom de Final Danganronpa V Monokuma's Returns et son logo rappelle Final Fantasy VII tandis que son sous-titre fait référence à Lightning Returns. Dans Deus Ex Human Revolution, un poster de jeu fictif Final Fantasy XXVII est affiché à certains endroits. Dans Dicey Dungeon, de nombreux noms d'armes sont des références à des éléments de Final Fantasy VII. Il est donc possible de retrouver des noms comme Grand Évangile, Garde de Princesse, Manuscrits Absents ou encore Super Cœur. Le jeu mobile DJ Nobunaga a eu une collaboration avec Final Fantasy XV. Durant cette collaboration, le thème des Chocobos pouvait être joué. Dans le jeu Dota 2, si vous aviez précommandé Final Fantasy Type-0 HD sur Steam, un pack était offert pour inclure dans le jeu des Chocobos et des Moogles. Dans Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2, dans la capitale de l'Ouest, dans un magasin d'électronique, se trouvent des jeux Super Nintendo parmi lesquels est exposée la boîte américaine de Final Fantasy II. Shantoto, accompagné d'un Chocobo, apparaît dans Dragon Quest X pendant un événement de collaboration avec Final Fantasy XI. Il était possible de récupérer une emote du rire de Shantoto durant l'événement. Toujours dans Dragon Quest X, un événement cette fois-ci avec Final Fantasy XIV permet de rencontrer un Moogle, un Pampa, et d'obtenir une emote de Pampa et un chapeau de Pampa. Dans Dragon Quest Of The Stars, une collaboration avec Dissidia Final Fantasy a ouvert les portes de donjons exclusifs, a permis aux joueurs d'obtenir des équipements mythiques de la licence comme l'armure du Guerre et la Lumière ou la Buster Sword et d'affronter des hommes oncules à l'effigie d'antagonistes de la franchise. Dans Dragon Quest Monsters Super Light, certains monstres de Final Fantasy ont été invités et dans Dragon Quest Tact, une collaboration avec War of the Visions a donné accès à un scénario impliquant des éléments de FF et des familiers de Montléonis, Moogle, Bahamut et Pampa. Dans le jeu en ligne Dragon Raja, les personnages masculins peuvent porter un uniforme scolaire qui ressemble beaucoup à l'uniforme des candidats du Seed. Pas vraiment une référence ou un caméo, mais dans le jeu Dragon Seeds, si vous possédez une sauvegarde de Final Fantasy VII, il est possible de débloquer le dragon secret Savior. Et si vous possédez une sauvegarde de Final Fantasy Tactics, c'est le dragon Stamina qui sera débloqué. Le jeu iOS Draw Something propose un Chocobo, Cloud et Iris comme option pour dessiner dans la catégorie des jeux vidéo. Dans Dreams of Mirror Online, les cucus sont des animaux qui ressemblent fortement au Chocobo, que ce soit dans leur design de bébé ou leur design adulte. Dans Duck Season, il y a une fin appelée Final Fiesta, dans laquelle le personnage principal se faufile hors du lit pour jouer à un jeu appelé Final Fiesta 2. Dans Duke Nukem Manhattan Project, il est possible d'affronter une sphère de couleur verte qui porte le nom de Wozma, faisant donc référence à Wozma. Dans le jeu Dynamic Tracer, l'un des personnages jouables est Jim, un tomberi, et lors du générique de fin, il y a une image qui parodie le combat contre le nuage des ténèbres de FF3. Dans It's Lead The Return of Matt Hazard, l'un des personnages, Altos Tratus, est une parodie de RPG, et plus particulièrement de Final Fantasy. Il possède une très grosse épée, a des cheveux blancs et longs, s'exprime avec des bulles de texte bleues, et apparaît dans une série de jeux vidéo. Dans le jeu de combat Airguys God Bless The Ring, six personnages de Final Fantasy VII sont jouables. Il est donc possible d'incarner Cloud, Tifa, Zack, Yuffie, Vincent et Sephiroth. Le personnage de Django fait également beaucoup penser à Rouge XIII ou à son père Seto. D'ailleurs, le moveset de Django fait référence à plusieurs invocations de Final Fantasy VII comme Titan, Hades, Léviathan, Chocobo, Bahamut, Ifrit, Shiva, Phoenix et les chevaliers de la table ronde. Il est également fait mention dans le jeu des Materia, un objet porte le nom de Cue de Phoenix, et des musiques de Final Fantasy VII réorchestrées sont également présentes. Dans Hunter The Gungeon, l'arme Machine Fist fait référence à Final Fantasy VII. Il s'agit d'une arme greffée sur le bras, et la description parle de deux hommes qui portent cette arme, l'un sur le bras droit, et l'autre sur le bras gauche. Au dos de la boîte de jeux PS2 Eternal Ring se trouve une référence à Final Fantasy avec la phrase d'accroche « Who said fantasies had to be final ? » A l'occasion du 30ème anniversaire de Final Fantasy, Everybody's Golf a accueilli une coupe Final Fantasy. Une tenue sur le thème du Pampa et un costume de Moogle était disponible, ainsi qu'une voiturette de golf avec un logo 30ème anniversaire, et il était aussi possible de monter un Chocobo. Dans le jeu pour navigateur Fairy Tail Brave Guild, il était possible de recruter un Chocobo en tant qu'unité jouable. Lors d'une collaboration avec Final Fantasy XIV, Fall Guys a introduit des costumes de Mache Blanc, gros Chocobo jaune, gros Chocobo noir, Namazu, Goubu, Chevalier Dragon, Alfino et Alizé, mais également des emotes. Dans Fallout 2, le compagnon John Cassidy lorsqu'il est en combat, déclare parfois qu'il souhaiterait avoir une Limit Break. Dans Forza Horizon 3 et 4, il est possible d'obtenir via un DLC la Regalia de Final Fantasy XV. Voilà qui conclut cette première partie de Final Fantasy dans les autres jeux vidéo. J'espère que vous avez apprécié, et en attendant la deuxième vidéo, je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous, et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne FF Watchers. Des gros bisous à tous, salut salut ! Sous-titrage ST' 501